Hello tout le monde c'est Mysticat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer la construction en série que j'ai commencé déjà dans deux vidéos. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes et que ça intéresserait de voir je les mettrai en barre d'infos. Donc cette fois-ci on va s'attaquer à la chambre des parents qui sera une chambre sur deux étages parce qu'en fait plus précisément on aura la chambre sur une petite mezzanine et tout le reste au rez-de-chaussée ça sera un atelier dans lesquels les parents pourront exercer leur passion. Pour la maman ça sera la peinture comme vous pouvez voir je suis en train d'installer tout le nécessaire de la peinture et pour le papa ça sera la construction de maquettes de trains et de bateaux parce qu'il est passionné par ces deux moyens de transport. Donc pour la maman je suis en train de faire une espèce de petite galerie des peintures qu'on peut imaginer qu'elle ait peint grâce à son somptueux talent n'est ce pas ? Donc vous avez vu la forme assez spéciale de la pièce avec une tour dans laquelle j'ai mis des fenêtres sur tous les côtés et j'ai placé son petit chevalet à l'intérieur pour qu'elle soit baignée de lumière et que voilà ce soit un endroit hyper sympa pour peindre. Pour la galerie je prends vraiment divers tableaux de toutes les formes toutes les couleurs vraiment tous les styles donc je me dis vraiment elle a pas qu'un seul style de peinture. Ensuite au rez-de-chaussée j'ai placé par terre disons j'ai placé tout le nécessaire pour la peinture donc j'ai mis des pots de peinture, des toiles vierges, le petit support qu'on voit en bois avec plein de peintures soit parce qu'elle les a finies et elle les stocke ici parce qu'il n'y a plus place au mur ou parce que elle ne les a pas encore terminées ou c'est des toiles à rénové imaginons. Ensuite elle aura un petit coin bureau donc à gauche et au mur j'ai accroché des dessins donc pour imaginer qu'elle fait aussi du dessin sur ce bureau. Ensuite la bibliothèque et le grand bureau en bois ce sera pour le papa qui fait ses maquettes donc là sur le bureau je suis en train de placer des petits wagons de trains de différentes formes pour faire comme s'il était en train de monter sa maquette. Ensuite sur les murs je vais accrocher des étagères sur lesquelles je vais positionner des maquettes déjà terminées donc là vous voyez il y a un bateau et il y aura par la suite aussi des trains. Je trouvais ça vraiment sympa de meubler énormément les murs pour faire comme si vraiment ils étaient passionnés mais de fou quoi et donc du coup vraiment ils exposaient tout ce qu'ils avaient fait et je trouvais que ça faisait vraiment comme un petit atelier hyper sympa où ça mêlait les deux univers ils avaient chacun le leur mais en même temps ça se confondait assez bien, ça fait un petit bordel organisé que j'aime beaucoup. Ici je suis en train de mettre un établi et par dessus j'ai mis un petit wagon pour faire comme si c'était l'endroit où ils construisaient vraiment les matières de base de la maquette et ensuite il les assemblait à son bureau. Ensuite j'ai essayé de faire tout plein, comment on dit, un petit pêle-mêle de cadres un peu comme du côté de la maman mais cette fois-ci des cadres qui ont un rapport avec la mer et les trains bah là c'est surtout la mer en fait. Donc j'essaie de mixer vraiment tout plein de styles de cadres. J'ai pas mal coupé de passages dans lesquels je fais de la recherche parce que pour trouver tous ces petits éléments j'ai vraiment cherché mais pendant très très longtemps donc j'ai pas mal coupé la vidéo pour éviter de vous faire attendre et de me voir chercher pendant des années là et que ça n'aboutisse à rien. Ensuite on passe à l'étage où je vais faire la chambre. C'est vraiment un tout petit coin lit pour faire comme si vraiment ils dédiaient cette pièce juste à leur art et puis que accessoirement c'était la chambre. Comme c'était un peu trop petit comme espace j'ai rajouté un carreau sur le côté et donc dans cette pièce il y aura juste un lit et une commode avec 2-3 accessoires autour mais il n'y aura pas plus de choses. Entre la précédente vidéo et celle-ci j'ai obtenu le pack, enfin la donne même chien et chat donc je suis trop contente de l'avoir, je vais pouvoir faire plein de trucs avec. Et donc là j'ai utilisé plusieurs objets qui viennent de ce pack et je trouvais que le lit il allait super bien avec l'ambiance du reste un peu artiste, je trouvais un peu vieillot, je trouvais que ça allait trop bien en somme. J'ajoute 2-3 accessoires comme les rideaux, un miroir. J'avoue en fait que je tombe ensuite sur des objets qui pourraient être sympas, je me dis je vais le passer directement pour ne pas l'oublier. Sous le chevalet je change les tapis et je vais mettre du papier journal pour faire comme si elle protégeait son sol pour éviter les tâches. Et là je vais faire un petit pêle-mêle de tapis un peu anciens sous les 2 bureaux pour faire un aspect un peu plus bohème mais en même temps vintage. Voilà un truc que j'aimais bien. Et sous le petit support des toiles j'ai mis un petit tapis plein de tâches pour faire comme si en accrochant les toiles il y avait des tâches de peinture qui étaient tombées. Je rajoute des luminaires. Ensuite je vais continuer la chambre dans laquelle j'ai rajouté 2-3 petits objets mais vraiment rien de très passionnant. J'espère que cette série vous plait toujours. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas moi ça me plait de faire ça pièce par pièce. Du coup ça me permet de plus m'appliquer sur chaque pièce et du coup je trouve ça plus sympa. Comme j'ai eu le pack chien richard récemment du coup je vais pouvoir faire plusieurs petites choses. D'ailleurs j'ai commencé à préparer une petite surprise pour vous donc j'espère que ça vous plaira par la suite. J'essaierai de sortir ça vraiment quand je peux mais c'est vrai qu'avec le temps que j'essaie c'est pas toujours très facile mais bon. Là je rajoute des petites plantes un peu partout et je vais peaufiner les derniers détails pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous laisser avec la suite des images et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501